Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jack Kerouac a pondu le plus grand roman américain en moins de trois semaines. Le gars n'a pas eu besoin d'inventer les aventures de Dean Moriarty et de Sal Paradise. Il les a vécues. Will, c'est un génie chimique qu'on t'apprend ce genre de truc. À partir de maintenant et pour deux mois, je ne suis plus ingénieur. Et toi Tyler, tu oublies une seconde le capital risque. Pareil pour toi Jay, tu laisses au placard ta robe d'avocat. Sept jours sur sept, pendant deux mois, tous les trois, on n'est plus que des anges vagabonds. Des Moriarty et des Paradise à mi-parcours entre l'est de notre jeunesse... Et l'ouest de notre avenir. Exactement. J'ai tiré du bouquin. Ouais. Je sais. Évidemment. Les enfants, je crois que c'est le moment de faire nos adieux au château. Je monte devant. Oh, t'es lourd. Il se fait avoir à tous les coups. Hé, vous faites quoi ? Vous avez douze ans, les gars, ma parole. Franchement, c'est plus fort que nous, tu nous connais. Allez, grimpe, c'est bon. C'est bon maintenant. Tu crois qu'il l'a fait à pied, la route ? Vous êtes vraiment trop lourds, les mecs. Arrêtez ! Bienvenue à New York. T'as réservé ici ? Autant se lâcher une toute dernière fois. Ensuite, on enchaîne motel et terrain de camping jusqu'à San Francisco. Attrape ! Allez, à l'accueil. Je vais garer la caisse. Il y a des voituriers. Sur la 51e, il y a un parking deux fois moins cher. Allez-y, je vous rejoins dans la chambre. Est-ce que vous séjournez à New York pour affaires ou pour le plaisir ? Pour le plaisir à 200%. Vous partez à l'aventure ? Les sacs à dos, ça trompe pas. J'adore deviner où vont les clients en regardant leurs bagages. Ouais, c'est un bon truc. C'est ça. L'important, c'est qu'on veut commencer notre voyage en marquant le coup. Alors, si on pouvait avoir une limousine ce soir, son frère vous attend. Ça sera fait, monsieur. Vous n'aurez qu'à faire signe au portier. Merci. Attends, t'es pas obligé de tout payer pendant le voyage non plus. On a dit que Will s'occupait de le préparer, que j'assurais les plus grosses dépenses, et que toi, tu nous gardais dans le droit chemin. Et deux, trois... T'as hérité du plus dur. Finis-moi ça que j'ai. C'est la première d'une longue série. À votre santé, mesdemoiselles. À la vôtre. Fais semblant de t'amuser, tant qu'à faire. Tu vas te remballer ça partout pendant deux mois. Un de ces jours, tu me remercieras. Excusez-moi, mais juste un petit truc, les gars. On n'est pas venus dans la boîte la plus sélecte de Manhattan pour poser nos culs sur un divan. Au bar, il y a trois stagiaires qui bossent dans la mode et qui cherchent des mecs pour danser. Mais si on se mâne pas, elles resteront pas sur le marché. Hé, t'oublies que certains ont une copine, on dirait. Ah, non, je me souviens très bien que t'as une copine, d'accord, mais si tu te laisses aller et que tu me fais un peu confiance, rien ne t'empêche d'en avoir plusieurs. Ah, hé, toujours aussi rapide, quand on parle du loup... Rends-moi ça. Salut, Kim. Écoute, Trésor, je dis à Jet de te rappeler. Dans deux mois. Pourquoi t'as fait ça ? Pour ton bien, mon vieux. On te rejoint au bar dans une minute. Une minute ? Il y a intérêt. Ça fait trois fois qu'elle appelle en une soirée. Elle veut pas que tu t'en ailles, c'est ça ? Pour être honnête, j'hésite encore un peu. Avant de pouvoir changer le monde, il faut le voir, pas vrai ? Ouais, mais on est aussi un prêt étudiant de 8000 dollars qu'on doit rembourser. Jet, franchement, c'est vraiment un truc à faire. Un voyage comme ça, c'est l'occasion rêvée de prendre de la distance et de voir comment fonctionne ce pays. Ça changera nos vies. D'accord ? Ouais. Cool. Alors, fais ce que tu peux pour rassurer ta charée tendre et viens nous rejoindre. Et fais bouger ton corps. Tu peux me le refaire. Faut s'éclater, mec. C'est plus mauvais danseur que toi, tu meurs. Il faut s'éclater. On se réveille là-dedans ! Allez, lève-toi. On a une journée chargée. Si ces messieurs sont prêts, je propose de débuter notre périple de façon inoubliable. T'es partant, Tyler ? On se rejoint à l'enquête à 11h. Alors là où il suis fier de toi, à un point, tu peux pas savoir. D'après la légende, Kerouac aurait traversé à poil le bâtiment en 47 histoire de choquer le New York bien-pensant. C'est trop génial. Ma grand-mère me traînait toutes ses forces ici au moins une fois par mois. L'idée, c'est qu'on va couler à haut. Le premier dehors touche pas au volant, avant Chicago. Le coup de la fac de médecine. Ouais. Ce défi, il date de 2 ans. Il va nous refaire la morale. Je croyais que c'était mon boulot de vous garder dans le droit chemin. Les choses sont différentes maintenant. On n'est plus en première année, les mecs. Jay, c'est qu'une blague. Au pire, on se fait choper. Et puis quoi ? Tyler, intégrer un cabinet d'avocats de plus prestigieux et bosser pour papa, c'est pas pareil. Tu sais quoi, Jay ? Réveille-toi. Ton cabinet, justement, il va gérer ta vie dans à peine 2 mois. Ce périple, c'est la dernière chance qui t'est offerte de prendre un peu de bon temps. Sérieux, ça te dirait pas qu'on a un minimum de risque pour toi ? On se détend, ça va, ça va. On décide ou pas de relever ce défi à l'unanimité. C'est notre règle pendant 2 mois. C'est à moi de décider, alors. On le fait à 3 ou pas ? Exactement. Si je gagne, tu l'ouvres pas une fois à propos de Kim pendant tout le voyage. Alors là, on est d'accord, mon pote, on est d'accord ! On renfonce ! C'est parti. Nous commencerons dans un premier temps par la collection chère. Je les ai pas mis depuis la saison 2, OK ? Je cherche pas d'excuses. C'est comme le vélo, ça se perd pas. Très bien, vous partez tous les deux en premier. Moi, je reste en retrait pour filmer la scène. Et si on est obligé de se séparer ? On se retrouve dehors, à l'angle nord-est. Je suis prêt ! Pareil. OK. Bonne chance. Eh, ça va pas la tête ! Excusez-moi, monsieur ! Ils sont en rouleur, c'est-à-dire ! Wouhou ! Ah 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 ! Eh, hop ! Attention ! Désolé, monsieur ! Désolé, on ne fait pas ça ! Hé ! Excusez-moi ! C'est quoi cette alarme ? Depuis quand il est senté ? Il est où, Will ? Hé, vous deux ! Restez-là ! Sans blague ! On dégage ! Allez, il a pas l'air content ! Mesdames et messieurs, ceci est une alarme incendie. Veuillez suivre l'agent de sécurité le plus proche et vous dirigez vers la scène. Vraiment ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez, vous m'entendez ! Veuillez suivre l'agent de sécurité le plus proche et vous dirigez vers la scène. Attends ! Allez, on fonce ! Désolé ! Excusez-nous, monsieur dame ! Dégagez le passage, s'il vous plaît ! C'est une urgence ! Excusez-moi ! Désolé, mec ! Désolé ! Écartez-vous, monsieur dame ! On ne peut pas s'arrêter ! Désolé ! Alors ? C'était pas mal ! Pas mal ! Au fait, tu conduis jusqu'à Chicago ! Ça compte pas ! Y'avait trop de monde dans le hall ! J'étais le premier dehors ! T'appelles Will ? Ouais ! Vous êtes sortis ? Will ? Est-ce que vous êtes sortis ? Ouais ! On est dehors, et toi t'es où ? Wouh ! Désolé, fallait que je le fasse ! Fasse quoi ? Thierry 2 Will ? Will ! Ok. Le musée Drexler exposait ces derniers temps la connexion privée du président Shears. On peut penser que c'était la cible visée, mais la cellule antiterroriste de New York ne veut prendre aucun risque et a fait momentanément interrompre les transports publics. L'aile est du plus vieux musée d'art de New York est toujours la proie des flammes. Trois gardiens ont été transportés d'urgence à l'hôpital et seraient dans un état inquiétant. Mais aucune victime... Il n'y a plus une affaire à Will, plus une seule ! C'est impossible qu'il ait pu repasser ici avant nous ! ...par les caméras de surveillance et on peut distinctement voir deux hommes sans venir du musée. Ils se déplaçaient probablement en roller. Les suspects sont de race blanche et ont entre 25 et 30 ans. Si vous reconnaissez ces individus, veuillez contacter la cellule antiterroriste de la ville de New York. Ils croient qu'on est des terroristes ! 542-31-21. Le Drexler fait partie des bâtiments historiques incontournables de la ville. Qu'est-ce que tu fais ? Change-toi. Mon père a un avocat béton dans le sens où il pourra sûrement un vrai avocat. Je suis un vrai avocat ! Alors arrête de faire comme si rien ne s'était passé, Jay ! Will s'est excusé cinq secondes à peine avant l'explosion du musée. On rentre ici à fond, ses affaires ont disparu et on diffuse nos têtes à la télé. Qu'est-ce que tu insinues là ? Que Will a voulu nous mettre ça sur le dos ? Je peux pas croire que notre meilleur pote, un type avec qui on a vécu deux ans, puisse faire ça. Mais j'aimerais bien lui demander son avis. Mais il est pas là justement. Alors on appelle les flics, c'est leur boulot de le retrouver. Tyler ! C'est d'où Will qu'on est en train de parler ? Ici l'agent spécial en charge, Fred Chambers. Est-ce que vous confirmez être un des deux hommes de la vidéo du musée Drexler ? Oui, je m'appelle Jay Burchell. Pardon, vous êtes qui exactement ? On se met au travail. Vous étiez à l'angle sud-est ? Merci de nous appeler, monsieur Burchell. Vous avez fait le bon choix en nous contactant. Ça plaide déjà en votre faveur. Pour que les choses soient claires, on n'a absolument rien à voir avec cet attentat à la bombe. Mais on pense qu'un copain à nous était dans le bâtiment au moment de l'explosion. Vous pensez ? Oui, il s'appelle Will Traveler. On l'a eu au téléphone juste avant que ça saute et... Et s'il est toujours en vie, il a peut-être vu quelque chose. Vous dites qu'il y aurait un troisième suspect ? Oui, oui, non, 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 non. Écoutez, je sais que c'est trompeur, mais on n'est pas dans le coup. C'était un défi idiot, on devait traverser le musée en roller et puis... Vous aviez un rendez-vous urgent peut-être ? C'était une blague de potache. Comme par hasard, juste avant que le Drexler n'explose. C'était un jeu sans conséquence. Et je suis prêt à affirmer qu'aucune procédure ne vous autorise à diffuser nos visages à la télé sans avoir de solides éléments pour justifier une quelconque présomption. Je vous suggère de vous calmer, M. Burchell. Bingo. On a un secteur. Ils sont à Parc Avenue, entre la 49e et la 54e. Je recherche un Burchell sur toutes ces avenues. M. Burchell, je suis l'agent spécial, Jane Marlowe. Est-ce que par hasard vous seriez avocat ? Oui. Enfin, techniquement, par an. Alors vous devez savoir que quand la sécurité nationale est menacée, les procédures d'usage se voient supplantées. Papa ? Dis-moi que c'est pas toi que je viens de voir à la télé. Papa, écoute-moi, je vais t'expliquer, d'accord ? Tu es toujours là, M. Burchell ? Oui. Écoutez, je vous appelle pour vous aider. Je crois que notre copain est à l'intérieur. S'il vous plaît, vérifiez les enregistrements. Il fait... il fait 1m75, il avait... une veste de survêtement bleu foncé. Avalez-le. Jolay, Burchell, Jason. Chambre 509, Worcester Park Hotel a commandé 5 pizzas au service d'étage hier soir. À quelle distance, les unités les plus proches ? À moins de 2 minutes. Nous allons revisionner les enregistrements, M. Burchell. Qu'est-ce que vous en dites ? Génial. Hier, un peu plus de 10 millions d'actions des assurances Holloway ont été revendues sur le marché. Et tu sais ce qu'ils assurent ? Oui, ils sont spécialisés dans les beaux-arts. La fondation Drexler est leur plus gros client. Ce qui veut dire que quelqu'un, quelque part, savait ce qui allait se produire. C'est tout ce qu'on a ? Le reste a été détruit dans l'incendie. Alors, vous le voyez ? J'ai peur qu'on ne puisse exploiter le reste de la vidéo, M. Burchell. Aucun signe de votre ami pour l'instant. Jay veut qu'on aille se livrer à la police. N'y pensez même pas. Si vous êtes passés à la télé, c'est pour une raison. Mais papa, je te dis qu'on est innocents. Ça n'a jamais empêché les autorités de s'en prendre à notre famille, fiston. Ne reste pas dans le coin. Une seconde de plus. Tyler ? Les voitures de police, c'est pour nous ? Burchell, ici Fred Chambers. Venez au poste. Vous nous expliquerez tout ça en personne. Je vous l'ai dit. Vous vous trompez de suspect. On s'en va maintenant. Mon père vient de m'appeler. Ce n'est pas juste un coup de will. Des gens extrêmement haut placés savaient que quelque chose était prévu aujourd'hui. Il faut qu'on quitte la ville. Il n'y a pas une minute à perdre. On aura l'air coupable si on s'enfuit. De toute façon, c'est déjà trop tard. Quelqu'un a fait diffuser nos têtes à la télé. Et ce quelqu'un cherche à nous faire porter le chapeau. Jay, tu es bien placé pour savoir que c'est tout à fait possible. Il faut qu'on retrouve Will. C'est le seul qui pourra confirmer notre alibi. Tout ce que tu veux du moment qu'on bouge. Sortez les unités. Unité Alpha-9 et Delta-13, venez en renfort. Je répète, unité Delta-9... Ne bougez pas ! Remenez ici ! Hé, vous deux ! Ils sont où ? Il y a un suspect. Deux suspects en vue. Ils sont en bas ! Personne au troisième étage. Les couloirs sont déserts. Personne au quatrième ! Ouvrez l'œil et attendez les ordres. C'est bon ! Ici Bishop ! On fonce ! On va où ? Ici Greenwood, je confirme. Il y a personne au troisième étage. Je répète. T'as une autre idée ? Ouais, mais tu vas pas aimer. Je crois qu'on a plus vraiment le choix. Une alerte à la bombe. T'as raison, j'aime pas. Attends, ils prendront aucun risque et feront aussitôt évacuer l'hôtel. Vous êtes très loin de votre suite, Grand Standing. On n'a plus de shampoing. Pas de panique. J'aime pas trop la police. Écoutez, un copain à nous a besoin d'aide. Et si on va avoir une chance de le retrouver, il faut qu'on sorte. Et on a de quoi payer. Je suis trop cher pour vous. En revanche, j'aime bien cette montre. Elle... Elle est à vous. Police à New York ! Oui, une minute ! Ça conduit au sous-sol du bâtiment. Prenez le couloir sur votre droite, vous arriverez à une sortie de secours. Je suis en train de me changer, j'en ai pour 10 secondes. Ne s'en faites pas, ça va aller. En prenant, on enfonce la porte ! Oui, c'est bon, c'est bon, je vais vous ouvrir. Jay Burchell, 26 ans, diplômé en droit à Yale depuis une semaine, cinquième de sa promotion. Première année de fac à UCLA, enfance à Wilmington, Californie, quartier chaud. Du côté des parents ? La mère, Felicia Cruz, a fait plusieurs petits boulots à Los Angeles, déménage le plus souvent. Et le père ? C'est là où ça devient intéressant. Le sergent Thomas Burchell a été appelé en Irak en 1992 et est passé en cours martial pour avoir ouvert le feu sur son camp et tué cinq hommes. Un an plus tard, il mettait fin à séjour. C'est un mobile potentiel, ça ressemble à une vengeance. Aucun résultat pour le moment du côté du nom qu'il nous a donné, Will Traveller. Aucune immatriculation, aucun compte en banque. Il n'est fiché nulle part. On interrogeait elle. Ça sent le leur, cette histoire. Je n'en suis pas certaine, monsieur. Il était paniqué, mais ne mentait pas si on analyse son élocution. Dites-moi qu'on avance, messieurs. Ils ont quitté l'hôtel. On les a eus au téléphone il y a cinq minutes, vous n'êtes pas sérieux ? La chambre était au nom de Tyler Fogg. Le fils de Carlton Fogg ? On a comparé la photo du permis de Fogg avec la vidéo du Drexler. Les points coïncident. Tyler Fogg est notre suspect numéro deux. D'accord, je veux un profiler qui mène l'enquête sur le terrain. Ça veut dire vous, Marlowe. Moi, monsieur. Richardson est à Washington. C'est vous qui avez le plus d'expérience. Prenez Borgès et commencez par le Drexler. Très bien, monsieur. Cheyenne, vous lancez toutes les forces spéciales disponibles à leur recherche. Capitaine Fitz, que les autorités portuaires et les transports en commun cadenassent toute l'île. Ces gars-là ne quittent pas Manhattan à moins que je leur fasse personnellement traverser un pont. Tous au travail. Elle est pas là, ta voiture. Vous en êtes sûr ? Écoute, mon gars, ça fait trois fois que je vérifie. Il faut me lâcher, maintenant. Il y a pas mal de gens qui vont réclamer la leur. La police interdit l'accès au métro. C'est quoi, cette histoire ? Ils ont fermé le métro pour essayer de coincer les deux poseurs de bombes. Des blancs. Ils cherchent pas des arabes, pour une fois. Elle est pas là, Tyler. On s'en va. Merci. Ils s'apportissent l'accès au métro. Génial. T'arrêtes pas de marcher. Attends. Papa ? Tyler, vous en êtes où ? Ils ont pris la voiture. C'est pas grave. Rendez-vous au pont de Queensborough. C'est le chemin le plus court pour quitter la ville et vous cacher à Elysium. On marche dans cette direction. Très bien. Tu as toujours la carte de retrait, celle que je t'ai donnée en cas d'urgence ? Oui. Oui, je l'ai. Alors écoute, le code à taper, c'est ta date de naissance. Trouve un distributeur, retire le maximum autorisé, ensuite rends-toi directement au pont et traverse-le. Appelle-moi une fois dans le Queens. Piston ? Oui, quoi ? Bonne chance. On tient encore 20 minutes et on s'en sort. La propriété est à deux heures de route. On sera en sécurité là-bas, c'est pas sur les cartes. J'ai pas envie de fuir. Quoi ? Si j'ai quitté l'hôtel, c'est pour trouver Will, pas pour m'échapper. Mais tu piches pas qu'il est dans le coup ? Il a insisté pour garer la voiture et elle s'est volatilisée. Et si lui aussi avait été manipulé, est-ce que t'as pensé à ça ? Qui te dit qu'il avait pas un flingue sur la tempe quand on l'a eu au téléphone ? On trouve une photo de lui, on la porte aux fédéraux, ils le trouveront bien assez tôt. Tu crois qu'il veut qu'on le retrouve, peut-être ? Moins fort, Tyler. Écoute, je sais que toi et Will, vous étiez plus... enfin que tu le connaissais mieux. Malheureusement, tout ça, ça veut plus rien dire. C'est pas lui que les flics recherchent en ce moment. Alors va-t'en, Tyler. Fais pas ce numéro avec moi. Vas-y seul, t'auras plus de chance comme ça, de toute façon. Je veux pas y aller sans toi, Jay. Comme tu veux. Mais je t'attends sur la voie piétonne du pont de Gounsborough. Mais si t'es pas là-bas dans une heure, alors je partirai. Crois-moi, Jay, pour notre bien à tous les deux. J'espère que tu seras au rendez-vous. J'espère que tu seras au rendez-vous. On s'active, les gars, on s'active. Oui, oui. Papa, tu dois être la dixième personne à m'appeler au moins. Je rentre un instant. Je te rappelle, d'accord ? ...que certaines oeuvres ont pu être sauvées des flammes. Outre Birchelle, la police recherche également cet homme. Tyler Fogg, qui n'est autre que le fils de Carlton Fogg, une des plus grosses fortunes d'Amérique qui avait été condamnée pour conspiration dans l'affaire de l'Iran Gate à la fin des années 80. Jay ? J'ai très peu de temps, Kim. Ça va ? C'est tous les albums photos que tu as ? Jay, calme-toi. Essaie de m'expliquer cette histoire. J'ai essayé de te joindre toute la journée. J'aimerais bien comprendre à la fin. Hé ! Dis-moi que je puisse essayer de t'aider au moins. On n'est pas des terroristes. Tu le sais, toi. Oui, bien sûr. Mais pourquoi ils disent que t'es dans le coup, alors ? Parce que quelqu'un cherche à nous faire porter le chapeau pour faire diversion. Écoute, Will était dans le musée quand la bombe explosait. Il me faut des photos, que les flics aient quelque chose au moins. Calme-toi, Jay. On va chercher tous les deux. Montre-toi, Will. On ne voit pas une fois sa tête. Il ne voulait jamais qu'on le prenne en photo. Il essayait de me confisquer mon appareil pendant les soirées. C'est pas vrai ! Il y en a une, forcément ! Ça va aller, c'est rien. On finira par trouver. Non, c'est pas rien. On ne voit pas une fois sa tête en photo alors que j'ai vécu deux ans avec ce type. Tyler a raison. Oui, il était dans le coup. Voici l'épicentre. Mes hommes ont trouvé des traces d'aluminium, de naphtalène et d'acide palmitique. Du napalm. Très concentré pour obtenir une telle dispersion. C'est à la portée d'un étudiant de troisième cycle. Il s'appelle Albert Einstein. Ce genre de bombe est complexe à fabriquer. Je veux le détail des cours suivis par Burchell et Fogg. C'est noté. Une chance que les gens soient sortis, ça aurait pu faire des victimes une pareille déflagration. Tous n'ont pas eu cette chance. Bien reçu. Je vous rappelle sur la même fréquente mais qu'il y a des victimes. Burchell a affirmé que leur ami portait une veste de survêtement bleu. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il s'agit d'une vengeance au regard de ce qui est respectivement arrivé à leur père ? Peut-être mais s'il s'avère que Fogg et Burchell ont tissé des liens avec des groupes terroristes étrangers, ils seront considérés comme ennemis d'État et déférés devant une cour militaire. C'est rien, on va trouver un avocat. Toute une équipe s'il le faut, c'est pas perdu. Au contraire, d'après le père de Tyler, certains savaient que ça allait se produire. Et depuis quand on peut croire Carlton Fogg ? T'as entendu ? T'as entendu de quoi ils nous traitent maintenant ? D'ennemis d'État ! Si on se rend, ils nous enverront directement à Guantanamo. Je suis désolé. Oui, il était mon meilleur pote. Je lui ai dit plein de trucs, j'avais confiance en lui. Et lui, il m'aurait menti pendant tout ce temps-là, ça me rend dingue. Jay, tous les deux, on va s'en sortir. Non, il faut que je m'en sorte tout seul, je veux que tu restes en dehors de ça. Sois sérieux, Jay, la moitié de la ville est dans la rue. Ouais, mais les gens essaient de rentrer chez eux pour le moment. Ils ont pas encore vu les infos, ils savent pas vraiment la tête qu'on a. Mais ça durera pas longtemps. Attends une seconde, tu veux dire que je vais plus te revoir ? Tu te souviens de notre première rencontre ? Où il avait tout fait pour me dissuader de te rappeler. Il avait sûrement peur que ça complique ses plans. Mais il a pas pu nous séparer, et je te jure qu'il y arrivera pas non plus cette fois. Jay, tu n'arriveras pas à leur échapper. Mon père est mort parce qu'un membre du gouvernement l'a trahi. Et c'est pas pour autant que j'ai de la haine pour mon pays. Ça m'a juste motivé à servir la vérité. Et je vais avoir une chance de rétablir la vérité dans cette histoire. Il faut que je sache qui est vraiment Will Traveler. Avance ! Tu vois pas que c'est vert ? Tu veux avancer, oui ? On a une touche par ici. Qu'est-ce que c'est ? Fogg vient de faire 6 retraites 500 dollars vers la 59ème et Lexington. Carlton Fogg n'est pas en ville. Marlowe, je veux que Burchell et Fogg les menottent au poignet avant que le président Shears ne revienne de Tokyo. Autrement dit, aujourd'hui. Monsieur ? On a trouvé Tyler Fogg. Hé, vous pourriez vous dépêcher. Ça va, un peu de patience. À toutes les patrons, il y a des recherches pour Tyler Fogg. Blanc, 1m80, 75 kg. Châtard, suspect dans l'attentat à la... Oh ! Agent 19, la centrale. J'ai un des deux suspects qui se dirige vers la gare routière. Où êtes-vous ? Dans le quartier. Un suspect a été repéré. Je répète, un suspect a été repéré. Le suspect se dirige vers la gare routière. Il est de laiete. Un suspect par desụcs. Une place de la gare rire. Il est de la toute seule. Une fois de la gare, il est de la toute seule. Fais le tour du bloc ! Je répète qu'il se dirige à la gare routière. Je répète qu'il se dirige à la gare routière. Devant Marlowe ! C'est parti ! F.B.I. FOG ! Plus un geste ! Gardez les mains au l'air et tournez-vous ! Il n'y a pas d'issue, FOG ! Couvre-moi. Il est là-haut ! Par ici, les gars ! Il est sur une voie d'être pilotée par l'agent spécial Marlowe. Procédons au verrouillage du périmètre. Le gars qu'il vous faut a filé il y a des heures. Vous m'expliquerez ça calmement ailleurs, d'accord ? Marlowe, ici Chambers. Vous me recevez ? Tiens-le. Oui, ici Marlowe. Transfère un appel sur votre portable. Prenez-le. Qui est-ce ? J.Burchell. Nous vous écoutons, M.Burchell. Qui est à l'appareil ? M.Burchell, ici l'agent spécial Marlowe. Je suis contente de vous avoir au téléphone. Reste à genoux. Je vais mettre votre ami en garde à vue si vous en profitiez pour vous rendre. Non, je peux pas faire ça. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que si vous ne coopérez pas maintenant, vous encourrez une peine plus longue une fois appréhendé. Il y a une autre bombe quelque part en ville. Si vous ne rappelez pas rapidement vos hommes, je la fais sauter. Et si je disais que vous êtes en train de bluffer ? On a retrouvé votre ami Traveleur dans le musée. Mort. Réveillez-vous. Je dirais que vous ne savez absolument pas de quoi je suis capable. Alors je vous conseille de ne pas discuter. M.Burchell est en attente. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a localisé son appel dans un rayon de trois blocs. On a placé des caméras sur les docks. Marlowe, vous vous retirez. Quoi ? Vous quittez tout de suite le terrain. On s'en va sans négocier. Affirmatif. Dites-lui ce qu'il veut entendre. Faites-lui voir ce qu'il veut voir. Pendant ce temps, je truffe le quartier d'agents civils. Ordonnez à vos hommes de se retirer, c'est clair ? Oui, messieurs. On reprend, Burchell. C'est votre jour de chance, Burchell. Vous récupérez votre ami. Donnez-nous une minute pour évacuer des lieux. Que toutes les unités se replient ! A toutes les unités, repli général. On se replie ! Repliez-vous ! Repliez-vous, les gars ! Relève-le. Fin du code 3115. Regagnez vos véhicules et éloignez-vous du périmètre de sécurité. Retire-lui les menottes. Quoi ? Détache-le, discute pas ! Burchell, on quitte Fog. Reculez ! Tout le monde surplit ! Abandonnez vos positions ! Entendez les endroits, Walden ! Recule ! Que tous les véhicules sortent du périmètre de sécurité ! La bombe ! Je veux sa position. Pont de Brooklyn. Sous le pilier Nord-Ouest. Centrale à unités, bravo quatre. Jay ! Qu'est-ce que tu leur as dit ? Je leur ai dit qu'il y avait une deuxième bombe. Tu plaisantes ? Ça a marché. T'avais raison, ils évacuent les lieux. J'étais sûr que tu reviendrais pas. Je t'aurais fait pareil. Surveille toujours le bâtiment. Fais gaffe quand tu sors. Ok, à tout de suite. On bouge plus, M. Fog. Fog. Préviens-les. Sacrée façon de commencer notre périmètre. C'est toi que j'aurais dû écouter ce matin. Pas Will. Oui, il est mort. Ouais, je sais. T'avais raison pour lui. Écoute, je sais qu'on n'était pas d'accord tous les deux et que ça... Hé ! Fermez-la derrière. Ah ! Yannis blanc... Ay ! J'en ai . Sortez. Allez, on se lève. Suivez-moi. Maintenant. Vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Je suis la seule personne qui croit à votre version des faits. Hé, hé, attendez une minute ! Vous, vous venez de tuer deux agents du FBI, là. Debout. Qu'est-ce qui est arrivé à Will ? Si vous savez ce qui est en train de se passer, alors dites-le nous. Vous en aurez plus besoin que moi. Une fois de l'autre côté du pont, comptez sur vous et sur personne d'autre. Partez maintenant. Barrez-vous ! Viens. J'ai et lui. Un dos. Si. I… Vaver. Un dos. Je examine je. Je n'ai pas besoin de toi. Papa, c'est Tyler. On vient de quitter Manhattan. Si tout se passe bien, on devra arriver aux environs de 7 heures. Salut, tu serais pas Will ? Euh, non, moi c'est Jay. Perdue, j'avais une chance sur deux. Tyler Fogg. Non, attends, t'as une casquette des Cubs à leur côté de Los Angeles ? Ouais, mais mon père était de Chicago. J'étais dans le stade quand ce fan a attrapé la balle sortante et que les chances de gagner se sont envolées. J'ai cru mourir. Tu m'étonnes. On dirait que l'équipe est au complet. Je présume que t'es Will Traveler ? Ouais. Tyler Fogg. Je suis en management et voici... Jay. Jay Burchell. M'endroit, c'est ça ? C'était marqué sur le contrat de location. Elle a l'air sympa, cette baraque. Ouais. Attends de voir l'étage. Désolé, les gars, il faut que je réponde. Allô ? Papa ? Je peux te rappeler ? Alors, c'est lui, Tyler Fogg ? Hein ? On se demande pourquoi il s'emmerde avec des colocataires ? Je suis sûr qu'il va nous expliquer ça. Non, c'est un juste d'arriver. Tu me fais marcher. Des fans des Cubs ? On parlait de ça à l'instant, en fait. Non, et attends, on se calme. C'est trop fort. Toi aussi ? T'es sérieux ? C'est marrant, je sens que je vais l'adorer, cette baraque. Entre nous, il y a combien de chances pour qu'un type de L et d'Humaine et des Hamptons soutiennent la même équipe ? Ça doit être le destin. Sur la 51e, il y a un parking deux fois moins cher. Allez-y, il faut rejoindre la chambre. La raison rêver est de prendre de la distance et de voir comment fonctionne ce pays. Ça changera nos vies. T'es à trois ou pas ? Bonne chance. Désolé, il fallait que je le fasse. Jay, il y a un vendeur de voitures d'occas deux blocs plus loin et on peut payer cash. Est-ce que ton père peut enquêter sur Will ? C'est la seule piste qu'on a. Il a déjà commencé, figure-toi. Oui, je t'écoute. Une dernière chose, fiston, fais attention. Appelle en chemin si tu rencontres un problème. On se voit tout à l'heure. J'ai suivi vos instructions. Ils seront là ce soir. Sous-titrage ST' 501